Connaissez-vous la maison Picassiette à Chartres ? Non ? Oui ? Alors n'hésitez plus à franchir l'entrée de cette maison, un exemple remarquable d'architecture naïve. Elle a été construite et décorée par Raymond Isidore, surnommée Picassiette. Elle est d'abord appelée maison du Picassiette, pourquoi ? Petite référence à un autre grand artiste, Picassiette. Raymond est né en 1900. Il a plusieurs métiers, ouvrier, mouleur en fonderie, cantonnier à la ville de Chartres et balayeur. En 1929, il achète le terrain sur lequel sera bâti cette maison avec sa femme. Il construit lui-même son habitation, composée de trois pièces dans un premier temps et agrandit par la suite. C'est au cours de ce chantier qu'Isidore s'est trouvé un intérêt pour la mosaïque en posant un carrelage multicolore. Dès les premiers pas, entrer dans un lieu où l'imaginaire a tous les droits. A partir de 1938, il s'est mis à décorer l'ensemble de la maison, y compris les éléments du mobilier. Lits, chaises et même machines à coups, tout y est passé. La maison tire son nom des matériaux utilisés par Isidore, des morceaux de vaisselle brisés et de verre, qu'il récupérait dans les décharges locales. Il a passé 29 000 heures à créer des mosaïques élaborées, utilisant au moins 15 000 tonnes de débris pour couvrir l'intérieur de la maison, ainsi que les meubles et le jardin. C'est une œuvre à la croisée des chemins entre art naïf et art brut, recouverte de mosaïques du sol au plafond. Jusque dans le jardin, ce lieu est fascinant et nous fait entrer dans l'intimité de la vie d'un homme passionné. Il dit lui-même, j'ai d'abord construit ma maison pour nous abriter. La maison achevée, je me promène dans les champs, quand je vois par hasard des petits bouts de verre, des débris de porcelaine, de la vaisselle cassée. Je les ramasse sans intention précise pour leurs couleurs et leurs scintillements. Je trie le bon et jette le mauvais. Je les mets dans un coin de mon jardin, alors l'idée me vint d'en faire une mosaïque pour décorer ma maison. Au début, je n'envisage qu'une décoration partielle, se limitant au mur. Chaque jour, il parcourt des kilomètres à la recherche de débris. Il devient vraiment le pic à sienne. Son personnage devient fameux, parfois raillé. Pour créer ses décors, il s'inspire de ses rêves. Il travaille à ses créations le jour et quand vient la nuit, à la lumière d'une lampe torche. D'abord dédaigné par ceux qui le connaissent, parfois littéralement pris pour un fou, Raymond Isidore a cependant de son vivant la satisfaction de voir son travail reconnu. Il fait d'abord visiter sa maison avec plaisir. En 1956, il entreprend de nouvelles constructions derrière sa maison. Une chapelle, une maison d'été. Il achète une parcelle de terrain limitrophe et décore son jardin. La chapelle est édifiée entre 1953 et 1956. Sa décoration fait référence en particulier à la religion chrétienne. Croix, église, madone, Jérusalem. Mais des scènes rurales sont aussi visibles. La cour noire, couleur choisie pour représenter la vie terrestre, cet espace à ciel ouvert fait la part belle de la cathédrale. Une de pierres en trois dimensions repose sur le tombon noir, recouvert de mosaïques et au fait du mur, une représentation surplombant la ville de Chartres. Des niches aménagées dans le mur laissent voir église et cathédrale. Un trône noir est orienté vers le tombon. La maison d'été est construite en même temps que la chapelle pour agrandir la partie habitation. A l'intérieur, les murs sont recouverts de peintures maladroites. La partie extérieure, le passage étroit, comporte sur ces murs de belles scènes, l'Annonciation, et un cerf entouré de nombreux visages féminins. Ce passage nous guide vers une porte peinte d'oiseaux en vol et encadrée de deux piliers ornés, chacun de huit animaux familiers. On la nomme la porte du paradis. Elle ouvre sur un passage couvert, égayé de peintures drôles et surprenantes. Les visages et le cerf, la joconde. A la sortie de cet espace, une porte donne accès au jardin du paradis qui comprend deux zones. La staturée qui s'étend jusqu'aux murs de clôture, lieu de promenade. Ils font emprunter le petit chemin qui circule entre de beaux parterres de fleurs animés par des sculptures. Le parvis de Jérusalem, jardin à la française s'organisant autour d'un bassin, il amène le visiteur vers le trône bleu. Derrière lui, en hauteur, se trouve la représentation de la ville de Jérusalem. En 1962, il construit le tombeau de l'Esprit, son ultime réalisation. Enfin, derrière le mur de Jérusalem, apparaît ce tombeau. Ce tombeau de couleur bleue symbolisant l'espace céleste, en opposition avec le trône noir, offre de très belles mosaïques et des inscriptions pieuses. Bâti en 1962, ce sera son ultime création. Les mosaïques de la maison sont riches en symboles et références variées. Pour la nature, des motifs fleuraux comme la fleur étoile, des oiseaux et des papillons. Pour la culture populaire, des personnages comme l'andru, la joconde. Et des scènes de contes comme le palais, les mille et une nuits. Et pour la vie quotidienne, des tables, des vases et tous objets. On peut dire que ces éléments reflètent l'imaginaire poétique et spirituel d'Isidore. Après 24 ans d'un travail de titan et de créativité, son œuvre est enfin achevée. En 1964, il connaît de nouveaux problèmes de santé. Et le 6 septembre de la même année, il est retrouvé à gare au bord d'une route. Il succombe au matin, âgé de 64 ans. La ville de Chartres fait l'acquisition de la maison Picassiette en 1981 et enrichit ainsi son patrimoine d'un chef-d'œuvre d'art brut. La procédure d'acquisition aboutit au classement de la maison parmi les monuments historiques en novembre 1983. En 2017, le site reçoit le label architectural patrimoine du XXe siècle du ministère de la Culture. Petits et grands, vous serez enthousiasmés et émerveillés par cette visite et serez attentifs à chaque recoin de la maison où surgissent des animaux, des fleurs, des édifices et des visages. Un grand merci à Raymond Isidore pour la création de ce lieu insolite. Je vous remercie de votre écoute et si vous avez apprécié notre vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et appuyer sur la petite cloche pour être sûr de nous suivre dans de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada